Mais jusqu'où ira l'inflation ? C'est du jamais vu depuis 1984. L'inflation a atteint plus de 10% en février 2023. En un an, les produits à la consommation ont augmenté de 20%. Alors comment expliquer ces niveaux d'inflation ? Quelles solutions concrètes ? Le gouvernement a-t-il pris les bonnes mesures ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de tel quel. Et ce jeudi 23 mars 2023, je vous propose de parler inflation avec deux économistes. Tariq Al-Malki, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en économie, professeur universitaire, directeur de l'ISCAE et analyste au Centre Marocain de Conjoncture. Avec nous également Fousimorji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie appliquée à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II de Casablanca. Messieurs, 10% d'inflation en février 2023. C'est un niveau qui n'est plus atteint depuis 1984. Quelle est votre réaction, Fousimorji ? Je trouve qu'elle me rappelle en fait des souvenirs. Les souvenirs de 1984, comme vous le mentionnez, qui est la deuxième année de la mise en œuvre des réformes dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Situation 83 ayant été catastrophique, c'était la crise au sens d'une inflation à deux chiffres, mais de 13-14%, un déficit du budget élevé, de la balance des paiements, des réserves de change à 15 jours, etc. Bon, ce n'est pas le propos ici, mais c'est bon de rappeler, j'allais dire, la situation de 1984. 1984, ça vous rappelle un souvenir, Fousimorji ? Juste pour la petite histoire, le ministre des Finances, à l'époque, qui était au manœuvre pour la mise en œuvre de la première partie des politiques d'ajustement, c'était rien d'autre que l'actuel gouverneur de la Banque Centrale. Ensuite, le relais a été pris en 1986, en avril 1986, par Mohamed Brana. Tariq El-Malki, vous, ce qui vous inquiète, c'est que cette inflation, elle commence à durer sur le temps. Tout a commencé en 2021 ? Alors, effectivement, en 2021, à l'issue de la crise de la Covid-19, à la faveur des plans massifs de relance qui ont été mis en place par l'ensemble des pays dans le monde et dont le Maroc, il faut se rappeler, 2021, c'est l'année de la relance, un plan massif de 120 milliards de dirhams à travers notamment la création d'un fonds d'investissement dédié. Donc, tout cela a, d'une certaine manière, entraîné une surchauffe économique. Mais on pensait, en réalité, à l'époque, que ce n'était qu'un phénomène passager qui allait s'estomper avec le temps à la faveur d'une autorégulation par le marché. 2022, la situation empire à la faveur de la guerre en Ukraine qui a vu, donc, dans l'impact, a été l'envolée des prix des matières premières, l'énergie, le gaz, le pétrole, les principaux produits alimentaires, blé, orge. Et c'est là, donc, que le Maroc tombe sous le contre-coup d'un double choc, un choc d'offres internationales et un choc d'offres internes à cause de la sécheresse. Donc, nous avons concomitamment deux problématiques qui se sont installées en 2022 qui ont expliqué, donc, cette montée de l'inflation. C'est la guerre en Ukraine avec l'impact, donc, sur les prix des matières premières importées et la sécheresse, donc, qui a eu un impact extrêmement fort. D'ailleurs, ça continue sur les prix des produits alimentaires. Et là, on voit que l'inflation au Maroc, elle tend à s'installer. Ça fait à peu près une année qu'elle ne cesse d'augmenter. 8% en janvier par rapport à janvier 2022, 10% en février. Donc, malheureusement, il semblerait que ce phénomène d'inflation soit appelé à durer. Alors, maintenant, il faut prouver les solutions qui s'imposent. Tariq Emaki, est-ce qu'on a une idée précise des produits qui ont été les plus atteints par la hausse des prix en février ? Oui, alors, c'est principalement les produits alimentaires, le blé, les fruits, les légumes, les oléagineux, donc, c'est principalement les produits alimentaires qui accaparent la plus forte part du panier des ménages marocains les plus modestes. C'est là où, véritablement, l'inflation, elle est assez inéquitable et injuste, dans la mesure où c'est les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, en milieu rural, qui subissent le contre-coup de cette inflation, dans la mesure où le panier de biens est constitué en majorité de produits alimentaires de première nécessité. Alors, quelles mesures ont été mises en place par le gouvernement ? Des aides ciblées ont été établies ? Sont-elles suffisantes ? Fouzim Orji, les solutions ou les mesures proposées par le gouvernement actuelles, est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Les solutions mises en œuvre ont consisté, à un moment donné, à une action sur les marchés. Et on croyait comprendre qu'il s'agissait des intermédiaires. Ça ne concerne qu'une infime partie des causes de l'inflation, comme on l'a vu plus haut. Les gros exploitants agricoles versus les petits. Maintenant, on peut dire qu'il y a une insuffisante régulation des marchés, c'est-à-dire que c'est à la concentration et à ses dérives, à ses effets de rente notamment, qu'il faudrait s'attaquer. On fait état également d'un certain nombre de soutiens qui sont apportés aux transporteurs pour qu'ils n'augmentent pas leurs prix. Et donc freiner la hausse des prix qui en est la conséquence, c'est comme on l'a vu plus haut. Mais de mon point de vue, ça consiste en fait à soigner ou à guérir le mal, et non pas à soigner l'origine du mal, prévenir le mal. Moralité, les effets de ces mesures sont relativement limités, modestes, pour réduire l'inflation, pour la juguler. Et autre mesure, cette fois-ci, non pas du gouvernement, mais celle de Banque al-Maghrib. Tout récemment, la hausse, une nouvelle fois, du taux directeur à 3%. Bonne idée, selon vous, Fosé Morgé ? Il me semble que c'est relativement peu approprié pour juguler l'inflation, pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas une inflation par la demande. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer plus haut. Et donc augmenter le taux directeur ne va pas agir significativement sur la demande globale, que ce soit la consommation ou l'investissement, sachant que ce dernier, c'est-à-dire l'investissement, il est peu sensible aux variations des taux d'intérêt, du fait de la part, et d'ailleurs un indicateur le fournit, de la part des crédits dans le financement de l'investissement qui est faible. Vous voulez, il y a un indicateur qui le révèle, c'est le volume des prêts rapportés au passif des entreprises, qui tourne autour de 20%. Soit dit en passant, une augmentation des taux n'est pas totalement inappropriée parce qu'elle va fournir des marges de manœuvre aux autorités monétaires qui, si la situation en la conjoncture s'améliore, elles pourront réduire les taux pour favoriser la demande, envoyer des signaux et donc nous aligner sur ce qui existe dans les pays émergents, Vietnam ou Brésil, où vous avez du 8% dans un cas et du 12% dans l'autre en termes de taux d'intérêt. Tariq Emalki, quel est votre regard sur les mesures qui ont été mises en place ? Est-ce suffisant ? Il faut mettre en place de manière progressive les actions qui s'imposent. On lutte contre l'inflation à travers de deux manières différentes. Il y a une approche un peu techniciste, technicienne, qui relève du domaine de la politique monétaire du pays, donc qui relève des prorogatives de la banque centrale d'un pays et qui, lorsqu'il y a un phénomène d'augmentation de l'inflation, pour la juguler, on augmente les taux d'intérêt de base pour, d'une certaine manière, surenchérir le coût du crédit, limiter la demande des ménages, entraînant donc à la baisse la consommation des ménages et les prix. Sauf que cette approche, elle est efficace que lorsque vous avez un choc de demande. Or, au Maroc, nous avons un choc d'offres, ce qui nécessite une approche de lutte contre l'inflation, non pas technicienne, mais plus sociale, est liée, cette augmentation de l'inflation, à la question des salaires et du pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'il est temps que le gouvernement relance de manière forte le dialogue social à travers notamment la question des salaires, mais pas que les salaires, notamment le rapport au travail, peut-être réviser notamment le code du travail à travers un certain nombre de dispositions qui intègrent les nouvelles formes du travail, des nouvelles formes d'organisation du travail, les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail. Donc il y a toute cette dimension dialogue social qui est importante. Et la fiscalité, la fiscalité c'est un moyen également de répartir des revenus plus équitablement lorsque les marges de manœuvres budgétaires d'un pays diminuent. Donc réformer l'impôt sur le revenu est quelque chose de fondamental en allégeant la pression fiscale sur notamment les classes moyennes et les classes vulnérables qui sont sujettes justement à un impact négatif de l'inflation. Donc on a compris, Tariq Kamelki vous proposait d'autres mécanismes et peut-être davantage de mesures sociales. Fouzi Mourji, quelles solutions concrètes peuvent être prises selon vous, autres que celles que Tariq Kamelki a mentionnées ? Les actions concrètes pour réguler ces taux élevés et néfastes d'augmentation des prix, de cette inflation, les actions reviennent à ce qu'on discutait tout à l'heure, des actions efficaces qui soignent le mal à son origine. Il s'agit d'actions sur les structures de marché qu'il importe de réguler ou de réguler au moins les effets qu'ils induisent. Donc la surveillance de la concurrence, la surveillance des ententes et le contrôle des prix. Plus précisément, par rapport au marché en situation de concentration des marchés, il importe de contrôler les marges. Donc les autorités qui veillent sur les ententes, sur la concurrence, pourraient élargir leur champ d'action à l'analyse de la formation des prix et donc à contrôler les marges des secteurs plus concentrés. Évidemment, le contrôle des marges va se traduire par une réduction de l'augmentation des prix. Encore une fois, il ne s'agit pas d'espérer revenir aux prix initiaux de tel ou tel produit, les prix avant ce taux d'inflation, avant plus d'un an, mais réduire le rythme de leur variation, de leur augmentation, que la spirale inflationniste se soit arrêtée. Dernière question, Tariq Amalki, pour vous, cette inflation, elle peut encore durer ? Nul ne le sait. Un économiste sérieux se garderait bien de vous dire avec certitude comment les prix vont augmenter. Ce qui semble certain, c'est que sur les marchés internationaux, il semble qu'il y ait une détente au niveau des prix des principales matières premières, notamment le cours du pétrole qui diminue et les cours d'un certain nombre de matières premières agricoles qui diminuent de manière assez soutenue. Ceci dit, sur le plan du marché national, on observe une augmentation continue des prix d'un certain nombre de produits alimentaires, dont notamment les fruits et les légumes qui continuent d'augmenter. Aujourd'hui, c'est très difficile de vous dire quelles seront les tendances. Rappelez-vous, il y a deux ans, la plupart des économistes ne tiraient pas la sonnette d'alarme, considéraient que c'était un phénomène passager dû à une surchauffe au niveau de la demande et que, ma foi, l'offre allait s'ajuster à la demande. On a vu que 2022 a battu en brèche ces hypothèses. Donc là, il faut être extrêmement prudent. Ce qui est certain, c'est que les prévisions pour 2023, même 2024, ne laissent pas préfigurer une baisse de l'inflation et cela dans un contexte de décompensation annoncée pour 2024 d'un certain nombre de produits, dont notamment le gaz butane, pour ne citer que celui-ci. Merci messieurs. Et vous, que pensez-vous de cette inflation record de 10,1% en février 2023 ? Êtes-vous inquiet ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LeScan et le hashtag Telquel. LeScan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.mi et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.